Écoutez, merci beaucoup d'être là. Il y a encore plein d'amis, ça me fait plaisir, et des fidèles, et des fidèles qui viennent des amis. Et bon, c'est ça, c'est bon. Et ben, j'avais mis à côté de mon fils, il faut pouvoir le dire. Il y a ma fille qui fait des grands signes avec ma fille, super. Écoutez, quand je me suis lancé dans l'idée de ce cycle-là, pour moi il y avait des figures imposées, et ben, j'en ai mis à côté de moi, parce que Nicolas, pour le coup, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup fait part de sa passion sur la musique de film. Moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en étant accessoriste sur ses deux premiers longs-métrages, Espion et Taj Mahal, en dessous de bien. Donc c'est vrai qu'il y a des connectés entre deux prix. Si vous avez besoin d'un très bon accessoriste, c'est de me décider. Accessoire. Et c'est vrai que, voilà, entre les prises, tout le temps, dans les cinémas. Donc là, il va nous parler. Dependance, ce qui n'est pas bien. J'espère qu'il va nous raconter plein de choses. Et quand, en début de notre projet de ce ciné-club, je réfléchissais aux films, comme je le dis toujours, il y a des évidences, évidemment, liées à la carrière de mon école. Et moi, j'ai parti aussi d'une autre évidence, c'était des films qui étaient distribués en France aussi. Mais ce film-là, White Dog, moi, je l'avais redécouvert d'abord en France à l'émail, distribué par Swash Butler. C'est toujours Swash Butler le distributeur du film. Et il allait perdre les droits, là, dans un mois, donc il fallait vraiment qu'on le fasse, c'est ça, on se peut. C'est une copie des CP. Juste pour aller très vite, parce que j'ai envie d'essayer d'écouter Nicolas, je remercie dans la salle une personne que j'aime beaucoup, qui s'occupe du Festival de la Rochelle, qui va fêter ses 50 ans cet été, du 1er au 10 juillet, c'est Sophie Mirouse, parce qu'ensemble, on va réfléchir à la retraite pour faire une ou deux séances, il y a rare matière sur l'édition de cette année, puisqu'ils font une rétrospective autour de Pasolini, et ils ont aussi un petit focus cette année, évidemment, autour de Moricon, avec aussi une invitée d'honneur pour les 50 ans, une très belle rétrospective autour d'Avangelo, il y aura quelque chose au premier festival autour du clan des Siciliens avec Stéphane Rouge, qui avait ouvert la première séance de Cébécois. Je vous raconte tout ça, mais en fait, tout ça se boucle, et tout ça est hyper important pour moi, parce que c'est des gens que j'apprécie, et sans qui j'avais pu faire pas grand-chose, comme toute l'équipe du Max Lander, qui me supporte décompré par mes séances ici. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, après les petits mots de Nicolas, vous allez avoir deux bonnes annonces, toujours autour de l'actualité de Moricon. La première annonce, ce sera des Basiliqui, le premier film de Lina Verkuller, qui est Invisible en France, que distribue et recevue en salle Carlo Tafim à la fin du mois, et avec une bébé Moricon, Invisible en France, donc que vous connaissez peut-être de l'Anne. C'est son premier film, et c'est une vraie perte. Un film, malgré son nom, très italien. Et la deuxième annonce, je ne vous dis pas ce que c'est, vous allez découvrir le film qui sera la séance de juin pour juin. Je vous avais l'entité d'une fois dans l'Ouest. En fait, il y a d'une fois dans l'Ouest, on va se le garder pour la rentrée de septembre. Et surtout, regardez un petit peu le site du Max Lander et les réseaux sociaux, parce que très bientôt, je suis vraiment content, ils ont réussi à avoir la première parisienne du film de Jésus-Pierre Vendoré sur l'Ouest et l'Ouest, Invisible, donc il y aura vraiment une avant-première ici, dans cette salle, je pense que c'est la meilleure émission pour le découvrir, de Invisible, tout début juillet. Donc voilà, on a vraiment encore tout à fait la grave, mais c'était ça. Et encore merci d'être là, et merci d'être là, je te laisse la parole, merci pour vous. Bonjour. Qui d'entre vous n'a jamais vu le film ? Ok. Qui d'entre vous connaissait le film un peu ? Ok. Prétentieux. Donc, je vais faire un petit, donc, première chose, c'est que c'est le film d'un homme de 70 ans. Et je crois que quand il y a 70 ans, il valide que les films, on fait comme, ouais, années 60, 50, 40, 30. Et je pense que, là, je suis là, arrivé à un moment de sa cranière, où plus ou rien ne le touche, que rien ne peut l'affecter, où il fait les films comme ils l'entendent. Et je me souviens, il y a un ami qui me disait, c'est fou que les gens mélangent le monde violent et le monde brutale. Alors, je ne me dis pas, tu penses à quoi ? Il dit, par exemple, Personnel est un film violent, Madame Max, c'est un film brutale. Je suis dit, il a tout à fait raison. Personnel, ils sont tout à fait un des films, plus violent du sort du cinéma, il n'y a pas plus de deux ans, et Madame Max, c'est un film brutale. Là, la question de la brutalité de la violence, elle est liée au sujet même du film. Voilà. Le film parle à la fois de violence et des traits brutales. Et donc, moi, pendant le même temps, j'ai associé une espèce d'énergie physique du cinéma, qui était, tu seras lié à sa brutalité, mais j'avais rarement sentiment de violence en voyant ce film, soit celui-ci. Je vais vous avouer, je n'ai pas vu ce film depuis un temps, donc je vais vous souvenir extrêmement loin d'un. Tout ce que je veux vous dire, c'est que c'est après un roman de Rangari qui a été inspiré à Rangari par un incident de Gilles Sébère qui avait récupéré dans un chien blanc qui devenait extraordinairement régressif et qui croisait un passant noir. Et donc, c'est de là qu'il a eu l'envie de Gilles Sébère de comprendre où ce chien était dans cet état-là. et ça devait après se remonter du cinéma du film de notre côté de l'Ivoire. C'est marrant parce qu'autre jour j'ai écouté les gars de Cymagny et les fureux en Véleur dans la campagne et un an et deux parlaient de la part animale, de ce qu'il y avait d'animale en haut, de comment ces paradigmes échappés à la morale. Et en réalité, je me suis dit en remontsant un film que j'ai vu depuis 20 ans, c'est un film qui a un constat terrible. C'est un film qui va, je pense, vous laisser sur un constat terrible. C'est un film très médeciniste, d'un homme assez âgé qui n'a plus vraiment rien à figer dans rien et c'est ça qui nous prend en compte quand on voit ce film. C'est un film qui dit que l'amour et la haine sont des deux sentiments les plus universiels. Voilà. Ce sont les deux seuls sentiments universiels, ce sont la mort et la haine. Et que la variante est justement de ces deux sentiments. C'est moi, c'est la société. Donc c'est un film extrêmement, je dirais, profond, puissant, pas sans excès, pas sans démesure, pas sans pousser parfois dans la caricature. Parce que c'est le style de chumère, mais c'est vrai que c'est un film qui aujourd'hui est important et moi, je vais le voir avec un petit peu d'appréhension parce que à l'époque où je l'ai lu, je n'ai fait pas d'un animal domestique qui m'attend en lien et je sais que ma persécution même de l'animal a complètement changé depuis que je suis en présence quotidienne d'un animal. Ok. Un chat. Mais ça ne change rien. Un animal, c'est un animal. C'est une présence non humaine de chez soi qui vous interroge sur ce que vous avez vu pas seulement comme un animal mais comme un animal. Donc c'est extrêmement... Moi, j'ai lâché une impression d'avoir un film. Enfin, pour terminer, puisque c'est un cycle qui vient de voir il y a tout ça. Tout ce que je vous dis c'est que en général, un musicien du film quand il fait sa musique, c'est qu'il y a le film. Donc en général, on a tendance des fois à trop analyser la musique en se collant à l'idée que la scène est accompagnée par une musique qui correspond à ce que le musicien veut faire vraiment... Non, non, un musicien a un rapport beaucoup plus, je dirais, lointain au film que par exemple le monteur. Donc là, j'ai terminé. Dans la école d'un musicien je pense très intellectuel. J'ai eu la chance de rencontrer deux fois dans la vie. C'est un intellectuel. C'est un intellectuel qui est l'architecture, la littérature qui regrette de ne pas avoir été un grand compositeur de musique contemporaine et qui a toujours fait ça pour nous par l'échelle. Et je dirais que la musique avec ce thème au piano dès que la musique commence, on est dans quelque chose qui est pour délimiter qu'en Bénéfico commence, on est dans quelque chose qui est inexorable. C'est-à-dire que c'est un accouché et là, c'est pas le musicien dont je vous demanderai que tout ce que j'entends passe de ce que je connais. Et je pense aux musiciens par la musique. Mais quand Bénéfico commence, il y a un sentiment inexorable simplement parce que la composition de Hermann nous donne l'impression qu'on est sur quelque chose qui est dans le temps de se boucler. Dans le cas d'Horicone, c'est pas inexorable, c'est irrépédéal. Ce qui veut dire, en gros, il n'y a pas de problème. Donc, on a un sentiment d'amboise et mélancolie avec ces musines qui je pense correspond complètement au sujet du film. Donc, Horicone a une vision du sujet qui est à la fois inquiète, mélancolie et je dirais presque défaitiste. Et ça participe au sentiment qu'on a quand on voit ce film pour la première fois. Moi, je vous dis, moi, je n'ai pas découvert que je n'ai pas l'habitude mais maintenant. Donc, si ça se trouve, je vais vraiment changer de manière à prendre du film. Merci. Merci. Alors, pour ceux qui voulant en savoir plus, Horicone n'est pas dans ce livre-là. Non, je suis sûr que vous avez croisé les... J'ai interviewé deux fois et la deuxième fois, c'était pour la télévision, pour une émission. Il m'a accordé 45 minutes et les producteurs ont perdu le B-Rush. Comme la plupart des producteurs de télévision. C'est perdu. Pour ceux qui s'intéressent, c'est que les fabrications ne restent pas seuls. Pour ceux qui voudraient découvrir leur roman d'origine et j'essaie un exemple de leur roman. J'essaie à chaque fois de vous poser des petites pratiques pour plonger le plaisir. Tout à l'heure, c'est grâce aussi à certains distributeurs et éditeurs qui ont eu les livres. On parle aussi de la rétrospective Pasolini pour avoir lieu à la Rochelle. À mon âge, il y aura plus un film de Pasolini en salle et il y aura deux salles autour de très belles restaurations avec Pablo Tafim Yélu-Julet et aussi Yélu-Julet et il y aura forcément le seul âge je pense à la rentrée et surtout tout à l'heure après j'espère que vous avez des questions et des échanges avec Nicolas et avec les films mais j'aimerais bien aussi ensemble qu'on parle de la France de Borekog et de vos envies aux avantes pour préparer la deuxième saison du film. Merci beaucoup. Applaudissements Merci.